Le film Piranha 3D, sorti en 2010, qui est une suite des superproductions de 1978 et 1981, a considérablement accru la popularité de ces poissons au XXIe siècle. Ne jamais avoir entendu parler des piranhas, ça revient à n'avoir jamais entendu parler des grands requins blancs. Mais l'image dépeinte de ces poissons légendaires correspond-elle à la réalité ? Pas vraiment. En effet, ces poissons peuvent créer un spectacle terrifiant lorsqu'ils sont engagés dans une frénésie alimentaire, en particulier lorsqu'ils sont affamés ou que la nourriture est rare. Mais en réalité, il ne s'agit pas de monstres assoiffés de sang, comme dépeint souvent par Hollywood et les médias. Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l'instant, regardons à quel point ces poissons sont vraiment gros et intimidants. Il n'est pas rare d'entendre des histoires sur l'appétit insatiable et la puissante forte de morsures de piranhas, qui, selon Theodore Roosevelt, peuvent arracher un doigt en un battement de cils. Les piranhas sont des poissons dont la taille et le poids varient en fonction de l'espèce. Souvent, ils atteignent jusqu'à 40 cm de long et ne pèsent pas plus de 3 kg, bien que le nombre total d'espèces fasse encore l'objet d'un débat. Il existe au moins 30 espèces de piranhas classées en 12 familles scientifiques différentes. De toutes ces espèces, deux se distinguent par le fait qu'elles sont les plus grandes et les plus féroces. Il s'agit du piranhas de San Francisco, Pygocentrus piraya, connu sous le nom de piranhas noires, et du piranhas à ventre rouge, Pygocentrus naterreri. Le premier est connu pour être le plus grand, tandis que le second est connu pour être le plus agressif. Ensemble, ces deux espèces sont considérées comme les plus agressives envers les humains. Ces deux espèces et au moins 18 autres habitent les eaux douces des rivières, des ruisseaux et des lacs d'Amérique du Sud. Elles sont originaires des fleuves du centre et de l'Amérique du Sud, de l'Argentine à la Colombie. Compte tenu de la température tropicale idéale et des conditions marines parfaites adaptées, le fleuve Amazon abrite une abondante population de piranhas d'espèces diverses. Il n'est cependant pas rare de trouver des populations éparses de ces poissons sur d'autres continents que l'Amérique du Sud. On pense que ces piranhas étaient des poissons de compagnie qui ont été relâchés dans les canaux d'eau, peut-être par erreur, ou lorsque l'aquarium du propriétaire est devenu trop petit pour accueillir les poissons. Et en parlant d'animaux de compagnie, sais-tu que l'importation et la possession d'un piranhas en tant qu'animal de compagnie est restreinte, ou à juste titre, illégale dans certains pays ? Aux Etats-Unis par exemple, la vente de piranhas est limitée, voire totalement interdite dans 25 États américains. Peux-tu deviner depuis combien de temps ces poissons légendaires vivent dans les eaux sud-américaines ? Selon les fossiles, les espèces contemporaines de piranhas que nous connaissons aujourd'hui existent depuis 1,8 million d'années. Mais si tu penses que c'est ancien, attends de découvrir les fossiles de piranhas qui datent d'il y a 25 millions d'années. En fait, selon un article de la BBC, publié en 2018, il y avait un vestige fossilisé particulièrement ancien qui présente la même configuration dedans que les piranhas modernes. Ces fossiles ont été trouvés en Allemagne du Sud et remontent à 150 millions d'années. Avec une existence qui s'étend sur des millions d'années, il n'est pas étonnant que les mythes et les histoires sur ces poissons soient devenus des légendes, surtout en Amazonie. Les piranhas peuvent généralement vivre jusqu'à 8, à 10 ans, et même plus. D'autres sources affirment même que certaines espèces de piranhas peuvent vivre jusqu'à 30 ans, mais cela est discutable. Cependant, avec une durée de vie aussi longue, de quoi se nourrit-il exactement ? Cela t'intéresserait-il de savoir que tous les piranhas ne sont pas des carnivores, comme l'ont souvent exagéré les films. Certains sont omnivores, et d'autres sont exclusivement herbivores. Les piranhas carnivores, que beaucoup de gens préféraient appeler vrais piranhas, ont un appétit pour une grande variété d'animaux, notamment les crevettes, les vers, les crustacés, les amphibiens, les mollusques, les poissons, les charognes, les insectes, et même les rongeurs. Les piranhas végétariens se nourrissent de matière végétale, de fruits et de graines. Un piranha attaquerait-il et se nourrirait-il d'un être humain ? Eh bien, la réponse est quelque peu compliquée. On pourrait dire oui et non. Bien que cela soit rare, les piranhas peuvent attaquer un être humain lorsqu'ils sont affamés, par exemple, lorsque l'eau est basse et que la nourriture est rare. Et deuxièmement, lorsqu'ils sentent que leur progéniture est menacée. Bien que les humains soient en bas de la liste de leur menu, on rapporte cependant que les piranhas mangent des humains. Dans de tels cas, il est fréquent que les victimes soient déjà mortes et ou noyées avant que les piranhas ne grignotent leurs cadavres. L'un de ces cas particuliers a été rapporté dans un reportage de la BBC News en 2015, qui déclarait qu'au début de cette année-là, dans l'après-midi du 27 janvier, une jeune brésilienne avait été retrouvée morte à Monte Alegre. Après avoir été entouré et dévoré par un grand banc de piranhas, il a été dit qu'un canoë contenant la jeune fille, sa grand-mère et quatre autres enfants avaient chaviré. La grand-mère a pu sauver les quatre autres enfants, mais pas la fille, qui a dû se noyer. Il est très probable que le banc de piranhas ne se soit mis au travail qu'après qu'elle se soit noyée, car les piranhas sont des charognards, souvent décrits comme des vautours de la mer. Donc, pour répondre à notre question précédente, oui, les piranhas peuvent manger des humains, surtout des cadavres, mais ils s'attaquent rarement à un adulte bien vivant, capable de riposter, sauf s'ils sont provoqués. Comme nous l'avons dit, les piranhas à ventre rouge sont particulièrement connus pour être les plus agressifs envers les humains, en dehors des périodes où la nourriture est rare et où leur progéniture est perturbée. Ils sont également incités à attaquer à l'odeur du sang, car ils peuvent détecter une seule goutte de sang depuis 200 litres d'eau. Ils peuvent aussi être provoqués par le bruit, comme les éclaboussures dans la rivière et le déversement de nourriture ou de poissons dans l'eau. Il est intéressant de noter que les piranhas émettant trois sons, dans des aboiements pour intimider les poissons adverses. Après leur aboiement, ils émettent des grognements bas et en dernier recours, ils grincent des dents puis chassent leur adversaire. Les piranhas sont souvent la proie de grands prédateurs comme les caïmans, les cigognes, les aigrettes, les crocodiles, les tortues, les dauphins de rivière et bien sûr, les humains. Selon les scientifiques, l'habitude des piranhas de vivre et de se déplacer en groupe ou en banc est davantage un mécanisme de défense qu'un mécanisme de prédation puisque les piranhas sont généralement considérés comme des poissons timides. D'après l'observation des bancs, les piranhas plus faibles, plus âgés, plus gros et se déplaçant lentement sont souvent au centre de la formation. Bien que l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, ne répertorie pas les piranhas dans sa base de données, ces poissons sont considérés comme non menacés puisqu'il n'y a pas de déclin évident de leur population. En fait, c'est en partie à cause de leur nature envahissante et de leur tendance à se multiplier rapidement que leur présence est illégale dans certains états américains. Depuis au moins deux siècles, les piranhas ont été continuellement étiquetés comme de redoutables poissons prédateurs. Cela est dû à des mythes locaux, d'Hollywood et d'une moindre morsure. Du 26e président des Etats-Unis d'Amérique, Theodore Roosevelt, qui a donné à ces poissons une mauvaise réputation dans son livre à la suite de la frénésie alimentaire spectaculaire chez des piranhas délibérément affamés, dont il a été témoin lors de sa visite au Brésil en 1913. Bien que ces poissons soient généralement timides et n'attaquent pas les humains en temps normal, tu dois vraiment être prudent et te tenir à l'écart de ces carnivores, en particulier des piranhas à ventre rouge et noir. Ce sont des animaux sauvages après tout et ils mordent méchamment. Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les animaux les plus fascinants de notre planète, alors clique sur cette liste de lecture pour regarder toutes les vidéos qui s'y rapportent. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas manquer de nouvelles vidéos.